Bonjour, bonsoir, je reviens avec ma première tuto maquillage, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils et je voulais vraiment pas faire de tuto maquillage sur cette chaîne du tout mais j'ai été interpellée par quelques photos sur internet des tantines en détresse qui me touchent fortement donc j'ai fait cette vidéo parce que je suis quelqu'un de bien donc je commence par brosser mes sourcils voilà c'est pas cher, 30 centimes chez les chinois allez faut pas exagérer peut-être 50 centimes chez les chinois donc je prends mon crayon s'il vous plaît vous manquez pas de mon crayon je l'appelle petit mais costaud d'abord je fais la ligne extérieure donc je suis juste en train de tracer une ligne vers l'intérieur et une autre ligne là-dessus si vous avez des sourcils fins et vous voulez un peu les rendre moins fins vous pouvez faire la ligne légèrement au-dessus ou en-dessous ou les deux en-dessous ou les deux pour épaissir un tout petit peu mais faut pas exagérer hein donc je suis juste la ligne déjà naturelle de mes sourcils je crée pas des trucs malades et puis après je remplis l'intérieur et je fais plus sombre vers la fin et plus clair vers le début et pour bien faire l'arche j'aime bien marquer là il faut que le crayon soit vraiment de la même couleur que vos cheveux ou vos... voilà et au début je fais jamais rien mais les autres youtubeuses elles font des petits trucs comme ça pour faire comme si c'est des cheveux mais moi je fais jamais rien mais vu que ça va aller sur youtube je vais copier quoi je vais prendre de la poudre de la même couleur que mes sourcils aussi et celui-ci ce que je vais utiliser c'est de chez Sleek voilà c'est... normalement c'est un duo mais moi j'utilise que la poudre ça c'est pour fixer parce qu'avant je mettais pas de poudre après trois heures il y avait des gens qui me demandaient où étaient passés mes sourcils donc mettez de la poudre si vous voulez avoir des sourcils toute la journée si c'est juste pour une heure que vous voulez des sourcils ben mettez pas de poudre alors maintenant c'est ma partie préférée on va nettoyer tout ça avec un correcteur juste utiliser un qui est un tout petit peu plus clair que ta poudre dessus je fais juste le bout je fais pas tout au dessus parce que j'ai pas le temps on va blender tout ça hein je devrais peut-être utiliser un correcteur liquide parce que les autres youtubeses quand elles font ça elles utilisent un correcteur liquide à mon avis c'est plus facile avec un correcteur liquide comme ça c'est j'avais envie mais j'ai envie d'avoir des sourcils encore plus sombres encore plus dark je prends des fards à paupières noirs et j'en prends sur la même brosse que j'ai utilisé pour mettre la poudre ça aussi c'est plus foncé vers la fin et plus clair vers le début toujours toujours et voilà ça se voit un peu que ça brille mais moi ça me dérange pas trop on laisse le début tranquille le début on le touche presque pas plus foncé vers la fin on utilise bien un correcteur qui est juste un tout petit peu plus clair pas correcteur de mikey jackson on commence à mettre de là jusque là jusqu'ici on commence pas à dessiner là jusque là on prend un truc qui est la couleur de nos sourcils si on veut plus foncé on va un tout petit peu plus foncé plus clair je vous déconseille mais si vous voulez aller plus clair vous faites comme vous voulez et puis si tu as une tantine en détresse une tantine qui fait des sourcils et je sais pas comment et tu oses pas lui dire montre cette vidéo s'il te plait s'il te plait s'il te plait s'il te plait pote du